Je suis prêt. Quand vous voulez, je suis parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la magie, la chaîne destinée aux enfants qui aiment la magie et qui aimeraient devenir... C'est complètement nul. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de magie, cette chaîne qui est destinée à tous ceux qui aiment la magie, aux enfants qui aiment la magie et qui aimeraient peut-être devenir un jour magicienne ou magicien. Alors, avant de continuer, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est simple et gratuit. C'est le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Vous cliquez dessus et ainsi vous êtes abonné à ma chaîne. Alors, pour les autres, ceux qui sont abonnés mais qui n'ont pas cliqué sur la cloche, n'hésitez pas aussi à cliquer dessus. Cette cloche vous permet d'être averti immédiatement lorsqu'une vidéo sort sur cette chaîne. Voilà. Je vais vous expliquer... Et tu ferais beaucoup mieux de me donner des explications ! Un langage du magicien, des techniques de magicien, l'histoire de la magie. Ainsi, vous serez un petit peu plus au courant de tout ce qui se passe dans l'art de la magie. Alors, rassurez-vous, l'histoire de la magie, c'est une histoire passionnante et très courte que je vais vous donner. Bien entendu, simplement pour vous informer de ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement en magie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de trois magiciens. Bien entendu, il y en a d'autres et je vous en parlerai, bien entendu, dans d'autres vidéos qui sortiront. Le premier, le plus grand d'entre tous, c'est celui-ci. C'est David Copperfield. Ce magicien est exceptionnel. Il présente des tours de magie dans le monde entier. Et ces spectacles sont absolument grandiose. Toutes les dernières techniques de la magie sont utilisées dans ces spectacles. Un autre magicien en France, Gérard Majax. Gérard Majax est un magicien vraiment exceptionnel. Ce magicien présentait tous les soirs, vers 20h, je pense, environ. Il présentait une émission qui a marqué vraiment les esprits des Français à cette époque. C'était l'émission Il y a un truc. Le but était donc de découvrir comment le magicien pouvait réaliser tel effet magique. A la clé, bien entendu, un gain. C'était une émission qui était vraiment très, très suivie en France à l'époque. Et le dernier d'entre tous dans cette émission, bien entendu, c'est David Blaine. David Blaine, un magicien vraiment tout à fait exceptionnel. C'est un magicien très flegme, très classe. Et il a beaucoup, beaucoup de qualités et de techniques de magie. Bien entendu, c'est un vrai pro. Alors maintenant, on peut passer au tour de magie. Vous êtes pressé ? C'est tout de suite le petit chat. C'est tout de suite. Voilà, j'ai ici trois cartes qui représentent un chat. Voilà, le voici, la tête, le tronc et la queue. Comme cela, le chat est entier. Maintenant, je vais déplacer la queue, regardez bien, au lieu de la tête. Et la tête au lieu de la queue. Voilà, cela ne représente vraiment plus rien. Eh bien, regardez le tour de magie. Je retourne comme ceci, comme ceci et comme cela. Maintenant, petite passe magique. Et maintenant, regardez, mon chat est reconstitué. Voilà, comme tout à l'heure. Mon chat est entier et magique. Eh bien, ce joli tour, je vais vous l'expliquer comment faire. Donc, pour réaliser ce tour, vous aurez besoin d'imprimer ce modèle. Et ce modèle, vous le trouverez dans la description qui se trouve sous la vidéo. Il y aura un lien qui vous permettra d'imprimer ce chat. Il vous suffira de découper ces trois rectangles pour obtenir les trois parties de ce chat. Et maintenant, je vais vous donner l'explication du tour. Alors, après avoir découpé les trois parties du chat, montrez-les à vos amis. Donc, la tête, le tronc et la queue. Tout le reste, ensuite, est automatique. C'est très simple à faire. Suivez bien, je vais aller très lentement. Vous montrez la tête, le tronc, la queue et vous allez remplacer la queue par la tête. Donc, vous déplacez la queue de l'autre côté et la tête de l'autre côté. Ensuite, vous allez faire ceci. Je vais aller lentement pour que vous puissiez bien suivre. Vous prenez la tête et vous la glissez de haut vers le bas, comme ceci. Voilà. Même chose pour le tronc. Vous partez du haut et vous glissez vers le bas, comme cela. Même chose pour la queue. Vous partez du haut, vous dirigez vers le bas, comme ceci. Et maintenant, sans perdre de temps, vous allez prendre la partie de la tête et de la queue et les déplacer de la manière suivante. La tête, vous allez la déplacer de la gauche vers la droite et la queue de la droite vers la gauche. Comme ceci. Regardez bien. En même temps, vous prenez la tête et la queue. Vous déplacez la tête, comme ceci, de la gauche vers la droite. Et la queue, de la droite vers la gauche. Comme ceci. Voilà. Pour la partie centrale, il vous suffit tout simplement de partir vers la droite, vers la gauche. Comme ceci. Voilà. Et ainsi, votre chat est reconstitué. Et bien voilà, le tour est terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, si c'est le cas. Et même, me laisser un commentaire. Je répondrai, bien entendu, à celui-ci. Alors, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, activez le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo. Il va passer au gris. Et ainsi, vous serez abonné à cette chaîne. Et pourquoi pas, ne pas activer la cloche qui se trouve au-dessus. Cette cloche ainsi activée vous permet en temps réel d'avoir les vidéos qui sortent sur cette chaîne. Voilà. C'est dit. Maintenant, semaine prochaine. Semaine prochaine, nouveau tour. Un tour de cartes. Vous allez voir, incroyable. Ce tour avec deux cartes. Formidable. Et aussi, bien entendu, une technique magique. Mais je ne vous en dis pas plus tout de suite. Vous le verrez samedi prochain. Eh bien, on va se dire au revoir. Bonne journée. Bon courage. Bye bye. Sous-titrage ST' 501